Petite carpette Mouille Tu veux quoi ? Tu veux comme un chat ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Tu veux ça ? Oui c'est ça que tu veux ! Musique 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 Bonjour tout le monde Aujourd'hui on est le mercredi 4 novembre et c'est donc le quatrième jour du NaNoWriMo et c'est aussi le premier jour du deuxième vlog qui y est consacré. Alors là il est midi et demi et j'ai encore rien fait de la journée à part donner à manger au chat donc déjà avant toute chose je vais manger parce que j'ai besoin de manger pour survivre c'est important et ensuite je pense que je vais aller faire des petites courses encore une fois il va falloir que je me force à sortir de chez moi j'ai deux trois conneries à faire dans la maison comme d'habitude et puis après je vais me mettre à l'écriture donc je vous retrouve après Musique Musique Ok alors il est 15h20 je viens de rentrer des courses et je vais me mettre au boulot mais je sais pas vraiment ce que je vais faire parce que j'ai mon chapitre 2 ce putain chapitre 2 sur lequel je suis depuis trois jours que je n'ai toujours pas terminé et que j'ai pas envie de terminer en fait il me saoule ce chapitre j'en ai marre j'ai pas envie de le finir là j'ai envie de faire autre chose je sais déjà comment le chapitre se finit j'ai déjà la fin du chapitre il me manque juste quelques petits bouts quelques petits paragraphes entre ce que j'ai écrit jusque là la fin du chapitre voilà il me manque juste ça ce qui va se passer entre ça et ça oh purée je parle tellement mal et ça veut être écrivain je vous rassure j'écris pas aussi mal que je parle j'écris pas super bien non plus mais j'écris pas aussi mal que je parle ce que je vais faire c'est que je vais laisser le chapitre 2 pour l'instant j'y reviendrai quand je me sentirai de le finir et alors j'ai deux solutions qui s'offrent à moi soit je commence le chapitre 3 soit j'écris en fait de manière random des scènes que j'ai déjà en tête en fait que je sais déjà que ces scènes vont se passer je sais pas exactement quand à quel niveau dans l'histoire mais je les ai déjà en tête assez précisément donc peut-être que je pourrais écrire ces scènes là et après au fur et à mesure les incorporer dans l'histoire au moment venu donc j'hésite à faire ça donc soit je commence le chapitre 3 parce que je sais à peu près de quoi le chapitre 3 va parler soit j'écris ces scènes soit je fais les deux je sais pas ce que je vais faire c'est que là je vais ouvrir mon document et je vais commencer à écrire et puis on verra bien ce qui vient et une fois que j'aurai vu ce qui vient bah je vous dirai je vous dirai ce qu'il en est voilà à plus tard à plus tard ok alors il est 17h10 j'ai écrit 1684 mots ce qui est franchement pas mal du coup finalement je me suis effectivement lancé dans le chapitre 3 c'est encore très très flou là on est sur un chapitre qui explore des souvenirs le personnage principal explore ses souvenirs et du coup en terme de temps je suis sur du passé sauf que j'ai pas arrêté d'alterner entre le passé simple et le passé composé et il va falloir que je me décide entre les deux et que je remette tout bien comme il faut et puis c'est encore très brouillon j'ai vraiment la trame la trame de tout ce qui se passe dans ce chapitre c'est de tous les souvenirs qui évoque qui évoque le personnage principal mais c'est pas encore assez c'est pas encore assez détaillé c'est c'est vraiment très très brouillon donc je pense que demain je je vais m'y remettre et je vais essayer de faire en sorte que ce soit plus lisible voilà la deuxième chose c'est que au travers des souvenirs qui évoque le personnage principal dans ce chapitre elle évoque sa bisexualité voilà parce que mon personnage principal est bi comme j'avais dit que j'évoquerais des romances LGBT mon perso principal est bi et il se trouve que moi jusqu'à preuve du contraire je ne suis pas bisexuelle et du coup comme dans mon roman euh je veux évoquer des romances LGBT euh et que moi je ne suis pas concernée je n'ai pas envie de faire de conneries euh dans le sens où j'ai pas envie d'écrire des clichés parce que euh je trouve que très souvent euh euh quand les personnes cis et hétéro euh euh écrivent des personnes LGBT euh elles ont tendance à écrire beaucoup de conneries et beaucoup de clichés et c'est surtout pas ce que je voudrais faire parce que euh j'ai moi même énormément d'amis euh qui font partie de la communauté LGBT qu'il s'agisse de personnes trans de personnes euh gays de personnes bi ou pan euh et euh je veux surtout pas euh mal les représenter en écrivant des clichés à la con et euh et euh et en me trompant alors je pense qu'avec tout ce que je sais déjà euh euh je peux éviter les plus gros pièges euh des euh des clichés qu'on qu'on voit souvent euh dans les livres et dans les films sur des persos LGBT qui sont mal écrits mais dans le doute parce que personne n'est parfait et que euh je suis pas euh je suis pas dans la dans la peau euh du personnage euh H24 euh euh je 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 peux toujours me retrouver à écrire des conneries même sans le vouloir dans le doute je pense que je ferais relire euh ce chapitre déjà pour commencer euh et puis après d'autres passages du roman qui qui évoqueront ces thèmes là c'est à dire beaucoup de passages du roman je pense euh je les ferais relire euh à des personnes concernées pour voir euh ce qu'elles en pensent bon après le enfin chaque vécu est différent mais je pense que le vécu d'une personne qui est vraiment bisexuelle se rapprochera déjà plus du vécu de mon personnage que mon vécu à moi qui est le vécu d'une personne hétéro parce qu'ils voyaient ce que je veux dire enfin bref du coup demain euh euh je reprends mon chapitre 3 je remets euh tous les temps comme il faut donc que ce soit passé composé ou passé simple je verrai lequel fonctionne le mieux selon moi euh j'essaierai de de mieux écrire de rajouter des détails euh de vraiment faire un beau chapitre qui soit agréable à lire parce que là on est vraiment à l'état de brouillon brouillon et il faudrait aussi que je finisse euh ce foutu chapitre 2 parce qu'il faudrait vraiment que je le finisse euh avant de continuer euh même si euh vraiment maintenant que j'ai commencé le chapitre 3 je suis à fond sur le chapitre 3 que je trouve beaucoup plus intéressant et que euh j'ai envie de peaufiner avant toute chose mais une fois que j'aurai peaufiné mon chapitre 3 il va vraiment falloir que je finisse mon chapitre 2 avant de passer à la suite parce que euh sinon je me connais je vais passer à la suite et je vais complètement oublier que j'ai un chapitre 2 à finir donc voilà ça c'est mes projets pour demain du coup euh euh pour ce soir je vais arrêter là je vais me reposer un peu je vais bouquiner je vais euh manger j'ai faim je vais euh regarder un épisode de Buffy je vais lire voilà et du coup bah je vous dis à demain pour la suite Yo il est midi et demi et bien que je me sois réveillée euh aux aurores ce matin je viens seulement de sortir de mon lit parce que euh j'ai mes règles et je douille sa mère du coup aujourd'hui ça va être une journée euh pépouze hein on va y aller doucement je pense que je vais me traîner toute la journée en pyjama je vais me forcer à écrire un petit peu mais pas trop non plus c'est à dire que si ça va pas ça va pas j'arrête voilà donc là pour commencer je vais tout en douceur me préparer à manger regarder un épisode de Buffy regarder peut-être un deuxième épisode de Buffy pourquoi pas après tout j'ai le droit je m'occupe de moi donc ouais en douceur tout en douceur et euh et puis je vous retrouve euh je vous retrouve quand je me serais décidée à à m'activer un petit peu plus quand ça ira mieux c'est le propre des grands voyageurs que de ramener tout autre chose que ce qu'on allait chercher c'est beau ils sont pas relous c'est ça qui est bien euh il est 6h au Malkar et j'ai toujours rien écrit pour l'instant euh finalement j'ai regardé 3 épisodes de Buffy j'ai puis j'ai rien fait en fait je me je me suis juste occupée de mon linge j'ai pris une douche mais sinon à part ça j'ai traîné dans mon appart et puis j'ai j'ai glandé euh pour être honnête je suis absolument pas motivée du tout à écrire je m'y mets parce qu'il commence à faire nuit et euh que j'ai pas envie de me coucher euh trop tard non plus mais concrètement aujourd'hui je suis une épave voilà c'est à dire qu'avoir un utérus c'est un peu le concept le plus pourave de tous les concepts qui ont jamais été conceptualisés euh ça ira mieux demain normalement demain je devrais je devrais avoir retrouvé euh ma forme habituelle mais là aujourd'hui je suis vraiment je suis vraiment au au bout du rouleau et j'ai juste envie de de me poser d'écouter de la musique et de dormir enfin j'ai envie de faire plein de trucs sauf sauf d'écrire quoi j'ai envie de me reposer mais je vais écrire quand même parce que c'est NaNoWriMo et qu'il faut écrire tous les jours donc je vais écrire même si j'écris juste un tout petit peu ce que je vais faire du coup c'est que je vais euh écrire un peu sur mon chapitre 2 je vais essayer de finir mon chapitre 2 et euh et puis quand je quand ça va trop me saouler je vais arrêter voilà j'ai vraiment euh zéro attente pour moi même aujourd'hui je suis désolée c'est pas ça doit pas être très motivant comme discours pour les personnes qui regardent mais euh bah voilà c'est comme ça il y a des jours dans la vie notamment quand on est en possession euh en possession d'un utérus ou euh bah c'est pas le moment quoi donc je vais essayer quand même de de m'y mettre et d'écrire un peu et puis euh je vous retrouve après mais ça va pas durer très longtemps c'est pas le temps c'est pas le temps c'est pas le temps où est dans la vie et puis Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz J'ai écrit 365 mots, c'est pas beaucoup, mais franchement, je suis pas motivée, je suis pas concentrée, j'ai vraiment beaucoup de mal. Il est 6h30 et j'y arrive pas, je suis pas concentrée, voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, tant pis. C'est pas grave, c'est un jour sans, ça arrive, j'ai des circonstances atténuantes, on va dire. Voilà, ça ira certainement mieux demain et je travaillerai mieux demain, comme hier, hier j'ai très très bien travaillé, donc voilà, hier j'ai bien travaillé, aujourd'hui j'ai pas bien travaillé, demain je travaillerai certainement mieux. Hello ! Alors, il est 2h15 et comme il fait très très beau aujourd'hui, j'ai décidé de sortir un peu, de faire un petit tour et de faire 2-3 courses pour justifier mon attestation de sortie. Il faut que je rachète des croquettes aux chats de toute façon. Donc je vais faire un petit tour, je serai sortie moins d'une heure de toute façon parce que je vais pas traîner pour ne rien faire. C'est juste histoire de, voilà, prendre un peu de soleil et ramener de quoi manger, de quoi survivre à mes chats. Et puis du coup, je me mettrais probablement au boulot vers 3h, 3h30, voilà, on se dit ça ? Allez, à plus ! Alors finalement, je suis sortie 1h tout pile, je me suis un peu baladée, j'ai fait 2 magasins bio différents pour trouver tout ce dont j'avais besoin. Pas les croquettes, hein, les croquettes je les ai achetées à Carrefour. Mais j'avais besoin de me racheter du tofu et j'avais besoin de me racheter du nettoyant pour le visage et tout n'était pas dans le même magasin. Donc du coup, quand je suis rentrée chez moi, ça faisait pile poil 1h que j'étais sortie, voilà, 1 minute de plus et j'aurais pu me prendre une amende. Et puis en rentrant, comme j'avais faim, bah j'ai mangé, tout ça, tout ça. Donc du coup, maintenant, il est 16h et je vais m'y mettre. J'ai plus de pêche qu'hier, j'ai plus de motivation qu'hier. Mais j'ai pas envie de finir mon putain de chapitre 2. J'y arriverai jamais. Je suis pas motivée pour finir le chapitre 2, je suis pas motivée non plus pour revenir sur le chapitre 3. Je pourrais commencer le chapitre 4, mais en fait le truc, c'est que ça se passe en milieu universitaire. Et à partir du chapitre 4, mes personnages retournent à la fac. Et le souci, c'est que moi, la fac, ça commence à faire un bail. Il faudrait que je check, en fait, les calendriers universitaires pour m'assurer de comment ça se passe. Parce que j'ai eu ma première licence en 2013, donc ça commence à remonter. Et ma deuxième, j'ai eu en 2015, je m'en souviens beaucoup mieux, mais c'était une licence pro, donc ça fonctionnait pas du tout de la même manière. Là, mes personnages, ils sont en licence classique, entre guillemets, pas en licence pro. Donc, ça va être un calendrier universitaire classique. Donc, il faudrait que je check un peu comment ça se passe au niveau des partiels, des vacances, de tous ces trucs-là, pour être sûre de pas raconter de conneries. Surtout que d'autant plus que ce matin, j'ai lu un tweet sur... Ça m'a fait beaucoup rire. J'ai lu un tweet de quelqu'un qui se plaignait que des gens écrivaient des fanfictions qui se passaient à la fac et que c'était pas du tout crédible par rapport à l'univers de la fac. Que les gens écrivaient la fac comme si c'était le collège ou le lycée. Ça va pas être mon cas, parce que je suis allée à la fac et je sais comment se passe la fac, mais il y a quand même quelques petites zones d'ombre. Je me souviens pas de tout, ça commence à remonter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que, comme j'en parlais l'autre jour, j'ai des scènes que j'ai en tête assez précises qui se baladent comme ça. Je sais pas exactement à quel moment elles vont s'intégrer dans l'histoire, mais c'est des scènes que je veux avoir dans mon histoire. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça, là. Je vais commencer à écrire une scène très précise. Je vais écrire une scène déjà. Après, on verra si j'ai envie d'en écrire une autre ou quoi. Mais pour l'instant, je vais commencer par écrire une scène très précise que j'ai en tête depuis plusieurs jours et qu'il faut que je couche sur le papier une bonne fois pour toutes. Que je couche sur le papier, c'est une façon de parler. Je la tape dans mon ordinateur qui numérise les données. Arrête de parler. Donc je vais faire ça, voilà. Je vais m'y mettre et puis je vous retrouve après pour vous donner une petite idée de comment ça s'est passé. Sous-titrage ST' 501 Ok, j'ai écrit 1740 mots. J'ai très mal au dos. Je suis hyper mal installée parce que j'ai un Yumi, là, derrière moi. Donc depuis tout à l'heure, je suis assise avec le cul au bord de la chaise. Je suis très très mal mise, mais il n'a pas l'air de comprendre qu'il me gêne. Il reste là. Lui, ça lui prend le problème. Que je sois à moitié, c'est sur lui. Donc, 1740 mots pour une scène qui n'est pas terminée. Une scène très très importante et que j'avais en tête depuis un long moment et que j'avais envie d'écrire depuis un long moment. Et je suis contente de moi. Voilà, je suis contente de moi. Là, j'ai écrit vraiment ce que j'avais envie d'écrire. C'est-à-dire, je n'ai pas encore fini parce que je pensais que ce serait une scène assez courte et puis finalement, elle va être bien plus longue que prévu. Mais ce n'est pas plus mal, en fait, finalement, parce que j'aime bien. J'aime bien ce que je suis en train d'écrire. Moi, évidemment, c'est encore très très brouillon. C'est encore très le fil de pensée que je pose sur le clavier et sur lequel je reviendrai plus tard pour que ce soit vraiment bien écrit et compréhensible. Mais ouais, ça me plaît. Donc, je vais peut-être continuer là-dessus. Là, il est... Il est 6h moins 10, quand même. Il est 6h moins 10, il fait quasiment nuit. Donc, ça fait un moment que je suis en train d'écrire parce que j'ai commencé à quoi, à 4h ? Ça fait presque 2h que je suis en train d'écrire. Je commence à avoir mal aux yeux. Donc, je vais peut-être m'arrêter là pour aujourd'hui et continuer sur cette scène demain. Mais ouais, je suis très très contente du travail effectué aujourd'hui. Là, je me suis vraiment lancée dans... Dans une scène importante et pleine de révélations qui me tenaient à cœur. Et du coup, je trouve ça cool. Voilà. J'aime bien. Ça me plaît. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Et je continuerai demain. Ok. Alors, il est 5h. Et... Alors, sincèrement, aujourd'hui, je suis un petit peu une épave. J'ai très peu dormi. J'ai passé la moitié de la journée au lit. Donc, je me mets au boulot-cure maintenant. Et sincèrement, je ne vais pas faire grand-chose. La première chose que je vais faire, c'est de faire un document différent pour chacun de mes chapitres. Parce que jusqu'à présent, je suis en train de tout écrire sur le même document et je commence à avoir pas mal de pages. Donc, c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Surtout quand je veux retourner sur un chapitre en particulier. Je pense que ce serait plus simple que je fasse un document différent par chapitre. Comme ça, je saurais si à tel moment, je travaillais sur tel chapitre, je saurais directement quel document ouvrir et pas avoir à scroller pour retrouver ce que je cherche. Et puis, ensuite, je ne sais pas trop. Je ne sais pas si je vais écrire des masses parce que je suis fatiguée, j'ai mal au crâne et je ne suis pas hyper, hyper inspirée. Donc, je m'y mets et je vous retrouve après. Ok, alors il est 18h et j'ai écrit 1258 mots. ce qui, pour quelqu'un qui n'avait pas prévu de beaucoup écrire n'est pas si mal, finalement. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Et c'est également la fin de cette vidéo, de ce deuxième vlog sur le NaNoWiMo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous prenez soin de vous et que vous prenez soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501